Oui, nous vivons une crise identitaire, oui, nous sommes confrontés à une radicalisation de l'opinion, mais nous avons une nation à reconstruire. Et quelle figure aura notre nation si nous dressons les gens les uns contre les autres ? Il s'agit de dresser les campagnes contre les quartiers, les chômeurs contre les actifs, les musulmans contre les chrétiens ou contre les juifs. Je pense que le devoir des responsables politiques, c'est de rassembler, c'est d'unir, demander des efforts à chacun, il faudra le faire. C'est vrai que la laïcité c'est exigeant, c'est vrai que la République c'est exigeant, c'est vrai que certaines catégories devront faire plus d'efforts économiques que d'autres, mais toujours avoir le souci de réunir et de rassembler. On va rappeler le point de départ de la querelle, la prise d'opposition de Nicolas Sarkozy contre les menus de substitution dans les cantines et pour l'interdiction du voile islamique à l'université. Vous avez affirmé, ça c'était public, c'était pas dans le bureau politique, c'était sur France Inter, votre désaccord total là-dessus avec Nicolas Sarkozy, l'expression est suffisamment rare pour être soulignée. – L'ancien président est apparu très isolé à l'UMP sur cette position maximaliste, là c'est Juppé qui parle, qui a employé cette expression maximaliste. Comment expliquez-vous que Sarkozy en revienne à faire du Copé ou du Buisson ? – Quand vous étiez là, quand j'ai exprimé ce désaccord, je n'ai pas dit que j'étais en désaccord avec Nicolas Sarkozy, j'ai dit que j'étais en désaccord avec l'idée de supprimer le repas de substitution. – Une substitution. – L'idée qu'avait défendue Nicolas Sarkozy n'avait rien fait. – Un maire de Chalent-sur-Saône a semble-t-il supprimé cette possibilité qui existait depuis 21 ans, 31 ans, c'est l'intention de le faire. – Je pense que Nicolas Sarkozy a un peu confondu à ce moment-là les repas halal, les repas cachers, etc. avec le menu de substitution. – Ah bon, il a confondu ? – Non, je pense que dans… – Or en France, il n'y a pratiquement, enfin je crois qu'il n'y a aucune école d'ailleurs qui sert des repas confessionnels, qui sert des repas halal ou cachers. Et il ne s'agit pas évidemment pour moi de défendre la possibilité de servir des repas halal ou cachers à ceux qui le souhaitent. Il s'agit de ne pas obliger les enfants à manger du porc ou de la viande quand leur famille leur a inculqué l'interdit de cette alimentation et de leur permettre, sans qu'il y ait de connotation religieuse, d'avoir un autre repas, par exemple un repas végétarien, équilibré. Mais voilà, c'est une question de respect, c'est tout. – Ce qui est intéressant, sur le fond, justement, c'est la façon dont Nicolas Sarkozy a justifié sa position. Il est revenu plusieurs fois là-dessus, sur le sujet. Et justement, quand Jean-Michel Apathy, il y a quelques jours sur RTL, lui a fait remarquer, ça fait 30 ans, plus de 30 ans à Chalon et dans d'autres villes qu'on sert des repas de ce genre dans les cantines, quand il y a du porc au menu, voici ce qu'a répondu l'ancien président. – La situation n'est pas comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les choses étaient beaucoup plus apaisées. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de voile. Il y a 30 ans, les tensions entre les communautés n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a 30 ans, on n'instrumentalisait pas le vote communautariste. Et je crois, y compris pour nos compatriotes musulmans, pratiquants, que cela rassurerait tout le monde qu'il y ait une règle républicaine appliquée sans aucune agressivité, mais sans faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la République, c'est la laïcité et que la laïcité ne peut pas souffrir d'exception. – Tout a changé depuis 30 ans, donc la laïcité doit s'appliquer de façon plus stricte qu'il y a 30 ans. – Qu'en pensez-vous ? – Je pense qu'il a raison sur le diagnostic. Les choses se sont beaucoup tendues, beaucoup détériorées sur les 30 dernières années. C'est tout à fait exact et il nous faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte parce que sinon les tensions vont continuer à s'aggraver et j'en suis convaincu à la catastrophe, c'est-à-dire à l'affrontement entre les communautés dans un pays qui se sera communautarisé. Donc il faut combattre la dérive communautariste. Ça me paraît tout à fait essentiel et c'est vrai que ça demande sans doute un peu plus de fermeté sur les grands principes de la République. – Donc le diagnostic est juste mais le présentement est faux. – Mais le diagnostic est parfaitement juste. S'il s'agit d'en conclure qu'il ne faut absolument pas céder à la demande de repas halal… – Non, non, ce n'est pas de ça. – C'est tout à fait exact. S'il s'agit de dire que les enfants à l'école publique sont obligés de manger du porc quand ils sont musulmans ou quand ils sont juifs… – Ou d'aller à l'école privée. – Mais non, oui, mais ça, si quelqu'un veut faire consommer des repas halal à ses enfants, alors oui, il va dans une école confessionnelle. D'ailleurs, il va falloir que la République réfléchisse à ce qu'est une école et ce qu'est l'obligation scolaire. Voilà, ça c'est un vrai sujet parce qu'on ne peut pas mettre des règles dans l'école publique et petit à petit chassée vers les écoles confessionnelles, dans le meilleur des cas sous contrat, mais bientôt dans le pire des cas, sans aucun contrôle, ça serait une dérive extrêmement dangereuse. Donc il va falloir, vous savez que là, c'est très important ce sujet, la République oblige à la scolarisation et non pas à envoyer ses enfants à l'école. Bien, je pense qu'il va falloir réfléchir à l'obligation d'aller à l'école, d'envoyer ses enfants à l'école et à définir, il va falloir réfléchir à la définition de l'école. Qu'est-ce qu'une école ? À partir de quel moment ? – Tu peux aimer l'enseignement à distance aussi ? – Non mais… – Vous savez que c'est une alternative aussi pour ceux qui ne veulent pas… – Oui, mais l'enseignement à distance, il peut être contrôlé, c'est l'enseignement d'ailleurs de l'éducation, pour l'essentiel de l'éducation nationale, le Centre National d'Enseignement à Distance, c'est l'éducation nationale, c'est vrai pour quand les enfants sont malades, quand ils ont… Voilà, mais ça c'est tout à fait normal, en revanche, il faut qu'on sache ce qu'est une école et il faut que l'obligation d'aller à l'école, l'école labellisée par les pouvoirs publics, contrôlée, soit désormais établie. Voilà, ça nous entraîne très loin, ce que je voulais simplement dire, ce n'est pas une attaque contre Nicolas Sarkozy, nous avons un débat. Bon, c'est normal, c'est tout à fait simple. – Vous l'avez exposé. – Voilà, ce que je voudrais, c'est juste que sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement compliqués, difficiles et où la tension est forte, on prenne le temps et qu'on le fasse dans la sérénité. – Donc on les branche pas pendant la campagne en fait. – Voilà, avec le souci de n'agresser et de blesser personne. – Dimanche. – Sous-titrage Société Radio-Canada